En deux semaines, le Gabon peut se réjouir d'avoir fait un bon vers la mise en place de l'école à distance. Puisqu'ailleurs, le pari n'est pas gagné. D'où la rencontre du bureau de la conférence des ministres de l'éducation nationale, des états et des gouvernements de la francophonie qui se tient depuis le 27 mars par vidéoconférence. Nous avons travaillé depuis un mois pour mettre en œuvre des stratégies et des partages d'expériences, de bonnes pratiques. Il s'agissait donc de faire le bilan aujourd'hui, après un mois de mise à l'épreuve de ces stratégies et de ces bonnes pratiques. Il s'agissait de faire le bilan et de voir comment on pourrait continuer à avancer ensemble, étant entendu que les problématiques sont similaires dans tous les pays face à la pandémie du Covid-19. Ce 29 avril, il s'agit pour les ministres de la Cofémen de présenter les avancées observées dans la mise en œuvre des cours à distance. J'aime autant noter que ces stratégies que nous éprouvons au Gabon, nous avons pu constater que les autres pays les mettent également en pratique. Donc d'une manière générale, on a des réponses identiques pour les mêmes problèmes, ce qui est un bon signe et qui prouve que... Le Liban, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Maroc, la France et le Gabon font partie des 13 pays membres que compte la conférence des ministres de l'Éducation nationale, des États et gouvernements de la francophonie créée en 1960 avec pour objectif l'établissement d'un plan politique éducatif dans les pays d'Afrique ayant la langue française en partage. Merci. Merci.